Le titre a un peu changé. S'il y a un mouvement dont les historiens de la littérature rêvent de découvrir l'origine sur leur propre terre, c'est bien le réalisme littéraire tel qu'il se formalise dans le roman du XIXe siècle. En effet, une recherche rapide dans les catalogues de bibliothèques fait apparaître une série de travaux savants qui ont en commun de proposer, sinon une date de naissance, du moins un bassin d'œuvres dans lequel on retrouverait les premières traces du réalisme en littérature. Je voudrais revenir dans ce lot d'études sur celles qui orientent depuis plus d'un siècle la recherche sur le roman du Moyen-Âge central, c'est-à-dire d'une part les travaux de Rita Lejeune, philologue belge qu'a connu, si je ne m'abuse, Pierre Popovic, et qui fait paraître en 1935 une thèse d'agrégation consacrée à l'œuvre de Jean Renard, et ce sont surtout ces travaux qui m'intéresseront. D'autre part, et je m'y arrêterai de façon ponctuelle, le premier et unique tome qu'a donné Antime Fourrier au courant réaliste dans le roman courtois en France au Moyen-Âge, et qui l'intitule donc « Les débuts ou la recherche de la vraisemblance ». Si Fourrier espérait travailler surtout sur Jean Renard, donc un romancier du XIIIe siècle, le projet est resté inachevé, et l'unique volume qui apparu espère retrouver dans les romans courtois du XIIe siècle, chez Chrétien de Troyes ou chez les auteurs des Tristan, un réalisme dont on aurait une version plus aboutie dans les romans du XIIIe siècle. Ses travaux sont précédés de ceux de Gustave Régnier, qui fait paraître en 1912 les origines du roman réaliste, où il remonte pour sa part au fablio, dont nous a parlé Francis mercredi soir, et au roman de Renard, c'est-à-dire cette fois le roman animalier, que vous connaissez sans doute mieux que les œuvres de Jean Renard, romancier qui s'inscrit cependant par un jeu de pseudonyme en filiation avec les romans du Goupil. Repenser le réalisme des œuvres sur lesquelles s'appuie la plupart de ces démonstrations, c'est ce que j'ai déjà fait dans le cadre d'un travail qui a voulu montrer comment les œuvres de Jean Renard, de Renaud et de Gerbert de Montreuil sont davantage préoccupées par la critique du modèle disponible, c'est-à-dire le roman arthurien, qui s'écrit, lui, dans une intime jonction avec la merveille, que par l'installation du vraisemblable. Je voudrais aujourd'hui essayer de repenser un peu plus globalement les rapports des philologues du début du XXe siècle au réalisme littéraire, de façon à mesurer les conséquences qu'a pu avoir la confusion qu'ils entretiennent avec les historiens et les littéraires entre l'écriture du réalisme et celle de l'histoire. La lecture de leurs travaux fait en effet apparaître d'emblée un triple modèle, téléologique, organiciste et bourgeois, sur lequel je voudrais donc m'arrêter dans une première partie. En effet, les monographies énumérées en introduction adoptent une perspective téléologique qui recueillera une forte adhésion de la critique. Elles postulent une marche orientée de l'histoire et mettent au service d'une idéologie du progrès, le mythe des commencements, qu'il est si facile d'associer au Moyen-Âge. Si le terme « progrès » n'apparaît que chez Régnier, c'est à la première citation, les ouvrages de Lejeune et de Fourier n'en appréhendent pas moins le réalisme comme une pratique appelée à se perfectionner, à évoluer, au fil des siècles. Aussi bien écrit Rita Lejeune, c'est à la quatrième citation à l'écran, la production de Jean Renard s'insère-t-elle au début d'une période qui, évoluant vers le crépuscule de l'âge courtois, s'attarde encore au feu couchant de la tradition arthurienne en vert. Si le recours à l'adjectif « moderne » reconduit lui aussi ce modèle évolutif, ce dernier est principalement décliné par une série de comparaisons qui font des romanciers du Moyen-Âge central les plus lointains précurseurs des romanciers réalistes du XIXe siècle. En effet, là où Rita Lejeune fait de Jean Renard le père du roman de Meurs et l'auteur d'une comédie humaine, c'est à la première citation, Antime Fourier, dont l'ensemble de la thèse repose sur la distinction inspirée de Stendhal entre le roman Évasion et le roman Miroir, suggère dans un chapitre consacré à l'œuvre de Chrétien de Troyes que comme il existe un univers balzacien, il existe un univers christianien. C'était la deuxième citation. Ce type de comparaison se retrouve autant dans les premières éditions que dans d'autres travaux d'histoire littéraire de la même époque, c'est ce que vous avez en les deux dernières citations, où l'on continue de convoquer, parfois à la file, Flaubert, Balzac, Zolin et même Céline. Ce schéma positiviste se décline aussi dans la reprise d'un modèle proche de l'organicisme qui oppose très clairement un Moyen-Âge enfant, dans la mesure où il s'agit d'une époque où l'adulte aurait admis le surnaturel, et une modernité adulte, celle d'après le désenchantement du monde. Dès lors, postuler l'existence d'un réalisme médiéval revient pour nos auteurs à permettre à quelques romanciers médiévaux, Jean Renard Ier, d'aller jouer dans la cour des grands. Le réalisme pratiqué suggère régner et cependant à la mesure des moyens de leur intelligence, c'est-à-dire perfectible, et n'arrive que très rarement à dépasser le stade que Fourier décrit comme embryonnaire à la troisième citation. Seule la marche du temps permettra alors aux romanciers enfants ou à l'adolescent malhabiles de s'émanciper. On verra alors le genre romanesque quitter les terres naïves du merveilleux pour gagner celles de l'observation lucide d'un monde désenchanté, les terres du réalisme. Regarde, on n'aurait été capable que quelques génies, que quelques happy-fews, c'est ce qu'écrit Fourier, qui au XIIIe siècle calquerait par anticipation la génération de 1830. Enfin, on a aussi voulu y retrouver le modèle bourgeois du roman réaliste du XIXe siècle, qualifié tour à tour d'Odyssée bourgeoise et de drame bourgeois. Les romans de Jean Renard et de ses imitateurs fourniraient une image mieux adaptée aux aspirations de cette nouvelle classe dont il ferait la promotion. Rita Lejeune en vient ainsi à interpréter la douzaine de vers du roman de Guillaume de Dol, où il est précisé que l'empereur Conrad s'abstient de tailler les bourgeois, de les taxer, et tient à faciliter le négoce en assurant la sécurité des routes, comme la description d'un véritable programme de protection bourgeoise. Un programme par lequel l'empereur, fictif, arriverait à se concilier, une classe a priori exclue du roman courtois. C'est, il me semble, la piste la plus riche que tracent en creux ces travaux, piste qui a cependant été exploitée de façon plutôt problématique. C'est ce à quoi j'arriverai, donc, dans ma seconde partie. Reprenons les choses d'un peu plus haut. Cette soudaine quête d'un réalisme médiéval me semble s'expliquer par une série de coïncidences, ou plus précisément de convergences. Notons tout d'abord que les premières éditions des romans des réalistes coïncident avec ce qu'Émile Bouvier a appelé la bataille réaliste. Notons ensuite que les travaux convoqués sont tous publiés au lendemain de la parution des premières grandes études sur le réalisme en littérature, par exemple les articles et ouvrages pionniers de Jacobson, de Lukács, d'Auerbach et de Ian Watt, auxquels les philologues continuent cependant de préférer les travaux de l'historien-paléographe Charles Langlois, qui se propose en 1903 d'étudier la vie en France au Moyen-Âge à partir des romans mondains. Il semble donc y avoir convergence de querelles, d'études, qui développeront des outils pour l'analyse du réalisme littéraire et de méthodes propres à l'historiographie en général et à la philologie en particulier. Science encore proche en ce début du XXe siècle de l'ancienne critique des sources habitée par le fantasme de la reconstitution de l'origine, voire de l'original. Pénétré du modèle vertical de la science qu'il pratique, à un moment où il n'y a de roman que le roman réaliste, c'est-à-dire à un moment où le modèle romanesque le plus légitime est le roman réaliste du XIXe siècle, les philologues semblent se mettre en quête d'une sorte de « our réalisme », c'est-à-dire un roman réaliste originel. Reprenant pour la lecture des monuments les méthodes développées pour l'étude des documents, ils font cependant du romancier réaliste cet historien du présent que décrivait Georges Duhamel, dont Antime Fourier cite d'ailleurs les travaux. C'est ainsi qu'au prix d'une redéfinition des effets de réel en effet d'histoire, le système de protection bourgeoise que retrouvait tout à l'heure Rita Lejeune dans le roman de Guillaume de Dole n'est pas interprétée à l'interne, mais par rapport à l'histoire externe de la France du XIIIe siècle. Renvoyant le réel de la fiction au réel de l'histoire, Lejeune se demande où cet idéal, c'est-à-dire l'empereur sympathique à la cause bourgeoise, où cet idéal a-t-il bien pu trouver sa source ou son modèle ? Éliminant d'emblée le réel Philippe Auguste, qu'elle juge trop insensible à certaines causes qu'affectionne le fictif empereur Conrad, elle en vient à proposer le comte Renaud de Damartin, l'un des rares nobles à avoir eu, et je cite, « assez de perspicacité pour s'attacher les bourgeois ». On voit alors s'articuler une démonstration qui fonctionne par rebond de l'histoire vers l'œuvre et de l'œuvre vers l'homme. N'oublions pas que Renaud, écrit Lejeune, était comte de Damartin-Anguale, contrée de beaucoup la plus familière à Jean Renard, qu'on appelle même parfois Renard de Damartin. Et voici où je voudrais en venir, ce que l'on sait de Renaud correspond dans l'ensemble au portrait de l'empereur Conrad, « il était beau, élégant, sensuel » et ainsi de suite. Ces glissements étonnent peu de la part d'une philologue dont les œuvres complètes finissent par constituer une sorte de « pour » Saint-Beuve, à la méthode duquel est la tenue de l'aveu même de sa fille qui édite les cours d'ancienne littérature de Saint-Beuve à initier ses étudiants. Mais ce passage où l'œuvre romanesque ne sert plus que de relais entre l'histoire d'une époque et celle d'un grand homme est plus généralement représentatif d'un mode de lecture persistant, d'ailleurs, qui confond l'écriture du réel et l'écriture de l'histoire, et suppose que la première appelle, ou du moins peut s'accommoder, de la même lecture littéralisante que la seconde. Avant d'essayer de voir ce qu'a pu vouloir dire cette confusion pour les travaux des philologues et des historiens, j'aimerais en évaluer les conséquences sur le plan de la poétique des œuvres, et plus généralement du genre romanesque médiéval. Je me permets, pour cela, de vous ramener d'abord au modèle bourgeois dont il vient d'être question. Se satisfaire de l'identification des personnages historiques que convoqueraient les romans de Jean-Renard et supposer que leur intrusion dans le récit témoigne d'une ouverture au réel et au vraisemblable, revient à faire l'impasse sur ce qui, à mon sens, particularise de façon beaucoup plus marquée cet ensemble d'œuvres. Se défendant de recompter d'Arthur, c'est ce que vous avez à l'écran, elle propose du modèle en vogue, le roman arthurien, une critique virulente qui passe à la fois par le rejet parodique des vieilles merveilles arthuriennes, ainsi que par la proposition de nouveaux modèles, un modèle bourgeois, notamment, qui semble cependant servir davantage la critique de l'ancien modèle courtois que la promotion d'une classe en manque de représentation. Je ne referai pas ici la démonstration du rapport problématique qu'entretient avec le surnaturel le roman de Guillaume de Dol. Il me suffira de rappeler l'usage original et parodique qu'il fait du merveilleux littéraire en revenant sur le passage où Guillaume offre à son hôtesse, une bourgeoise, un fermail magique qui réinterprète en le banalisant le motif merveilleux du sauve-conduit, cet objet magique qui doit vous préserver du danger. Donc, je traduis le passage projeté. À sa bonne hôtesse, Guillaume donnant un très beau fermail, une très belle broche. Prenez-en grand soin, chère hôtesse, car il vaut bien ses treize livres et jamais personne, la portant au cou, ne sera ivre quand bien même il boirait tout le vin d'Orléans. Et l'autre de ses criers, quel dommage qu'elle ne soit pas à moi car je bois à longueur de journée. La réduction du motif est double. D'une part, le bijou ne sert plus à protéger son possesseur d'enchantement, breton, mais des dangers plus prosaïques de l'ivresse. D'autre part, ce bijou ne suscite ni l'étonnement, ni même la curiosité de la bourgeoise et de son mari. Là où Guillaume devine la première intéressée par la valeur marchande de l'objet, treize livres, un détail qui associe d'ailleurs au passage la merveille au nombre le plus parfaitement imparfait, le bourgeois, lui, n'hésite pas à ironiser. Son commentaire dénonce par anticipation le ridicule dont se couvrira le sénéchal de l'empereur qui, à la fin du récit, se laissera, lui, prendre au jeu obsolète d'une merveille qui n'en est même pas une. Dans ce jeu d'opposition entre l'ironie de l'homme du bourg et la crédulité de l'homme de court, le bourgeois est en position de maîtrise qu'il partage d'ailleurs avec le narrateur qui, sans arrêt, en prend lui aussi ses distances avec le surnaturel. Il me semble Il me semble que ce soit davantage du côté de ce prosaïsme qui alimente la machine parodique que l'on retrouvera s'il le faut le réalisme de Jean Renard en tenant compte comme l'a magnifiquement fait Francis dans sa conférence d'ouverture de la révolution commerciale qui prend place à cette époque précise et j'ajouterai à plus forte raison dans les régions franco-flamandes et liégeoises. Ce travail nécessiterait aussi que l'on reprenne l'examen des espaces bourgeois dans Guillaume de Dole par exemple où prend place tout un jeu de permutations qui oppose les châteaux de Conrad où s'ennuie l'empereur et les hôtels du bourg ou la place du marché tout deux décrits comme de véritables merveilles architecturales où l'on retrouve les loquis jusque-là associés aux espaces courtois par exemple les jardins délitables d'une autre bourgeoise celle qui hébergera donc l'Iénard. La prémisse selon laquelle le réalisme supposé des romans de Jean Renard rappelle une lecture historicisante a aussi mené à l'établissement de ces fictions de philologues qui donnent son nouveau titre à mon intervention. Dans un article qui paraîtra bientôt dans la Romagna Sylvie Lefebvre est parvenue à démontrer la fragilité de l'édifice Jean Renard à propos duquel elle va jusqu'à parler d'un miroir aux alouettes rappelant que le romancier n'a signé qu'une seule œuvre un lait dont on peinerait vraiment à extraire quelque réalisme que ce soit et qu'on lui a forgé à la fois une identité et un corpus en se servant d'anagrammes et de chronogrammes largement contestables et de l'identification de détails historiques elle en appelle à la prudence. J'aimerais revenir en tenant compte de ses conclusions à l'exemple que j'ai évoqué en début de partie et dont elle ne se sert pas. Donc ce passage où l'on dit Renard qu'on appelle même parfois Renard de Damartin. Le lecteur qui accepte de s'engager dans le parcours suggéré par l'apparat critique se fera prendre à une démonstration fortement autotélique. En effet la note de bas de page nous renvoie à la section rejetée en annexe où ont été reproduits dans l'ouvrage de Rita Lejeune deux textes anonymes qu'elle en viendra à attribuer à Jean Renard. Le premier du plaît Renard de Damartin et de Véron son roncin et le second de Renard et de Piaudou. C'est une fois de plus à travers la lunette de l'histoire qu'elle lira ces deux pièces brèves qui ont pourtant plusieurs traits en commun avec un autre renard donc celui des romans du Goupil. Il y aurait beaucoup à dire de ces deux pièces conservées ensemble dans un manuscrit où elle côtoie justement une série de récits animaliers et allégoriques consacrés au personnage de Renard. Dans les deux cas le personnage éponyme est décrit comme un vieilleur ou un menestrel usé qui taquine un peu trop la bouteille mais qui comme le Goupil du roman a sans arrêt le dernier mot dans des joutes oratoires qui sont autant d'échanges d'insultes bien senties des expressions réalistes dira Rita Lejeune auxquelles il se livre avec un cheval dans le premier et contre un clair dans le second. Se débarrassant d'emblée du personnage de Véron donc ce cheval loquace qui constitue un résidu de fiction que ne peut absorber la lecture naturalisante un cheval qui parle Lejeune procède à l'identification systématique des personnages que camouflerait une série d'allusions dont elle a déjà arrêté le réalisme elle retrouve alors Milon de Nanteuil sous un renvoi très imprécis au lignage de Nanteuil elle propose de voir dans le bouteiller de Renard et de Piaudou Jean le Bouteiller identification dont on pourrait très bien se passer dans ce dialogue entre deux personnages avinés ou encore retrouve un clair mentionné dans les contes de Jean de Sarrazin sous les traits du personnage de Piaudou qui se décrit pourtant lui-même comme un voleur ayant dérobé quelques objets à Baudouin le champ dont elle renonce heureusement à retrouver un équivalent historique une fois ces identifications établies elle arrive à proposer une fourchette de date entre lesquelles Jean Renard aurait pu être sinon l'alcoolique que se partagent les deux pièces du moins et je cite ce vieux bohème revenu de bien des choses le personnage que sollicite le titre Renard de Damartin est dès lors assimilé à Jean Renard celui comme il l'écrivait plus tôt que l'on appelle parfois Renard de Damartin l'adverbe parfois renvoyant bien évidemment vous l'avez deviné aux seules annexes de son ouvrage comme on le voit quand le serpent se mord la queue mais le renard lui se laisse prendre au lacet car si mon résumé peut sembler caricaturer la méthode Rita le jeune il n'en est rien comme l'a montré Sylvie Lefebvre en se servant de nombreux autres exemples c'est sur ce même type de raisonnement repris par une série de médiévistes qui lui sont restés fidèles que s'appuie depuis le début du XXe siècle la construction d'une identité biographique et littéraire problématique à laquelle on continue pourtant de renvoyer comme le fait par exemple Armand Strubel dans un ouvrage sur le théâtre au Moyen-Âge où il est question de Renard de Damartin que l'on attribue à Jean Renard dans une sorte de fidélité au grand maître les chercheurs de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle ont d'ailleurs très peu remis en question le modèle positiviste et la définition problématique du réalisme dont il se nourrit en 2004 Lydie Louison fait paraître sa thèse de doctorat qu'elle intitule de Jean Renard à Jean Maillard des romans de style gothique l'ouvrage semble exploiter un nouveau modèle heuristique et grand courant de l'histoire de l'art il reconduit néanmoins une fois de plus les modèles positivistes et organicistes comme en font foi entre autres c'est ce que vous avez à l'écran les comparaisons avec Zola et Flaubert la démonstration s'appuie encore une fois sur une lecture littéralisante et propose par exemple de lire à la seule lumière de l'histoire le dénouement de Guillaume de Dolle le passage où Lydie et Nord se présentent à la cour de Conrad pour obtenir réparation suite au préjudice que lui a causé le sénéchal Félon devient dès lors le souvenir de la visite de la toute jeune et de la toute historique Béatrice de Soab à la cour de son futur époux l'empereur très réel Otton IV en concluant ainsi à une prégnance de l'histoire sur la diégèse ce sont ses mots Louison fait l'impasse sur la référence intertextuelle c'est ce que vous avez en jaune dans le rectangle qui invitait plutôt à lire la scène en parallèle avec la scène finale du Laid Lanval de Marie de France lecture gênante pour les tenants de la thèse réaliste puisqu'elle viendrait accentuer la dimension merveilleuse de ce roman que l'on devrait dès lors lire à l'aune de la littérature à l'aune du temps le roi Arthur plutôt qu'à l'aune du réel ou de l'histoire cette confusion entre le monument réaliste et le document historique a aussi eu des répercussions sur les travaux des historiens qui ont reconnu à ce groupe d'oeuvres la faculté de suppléer les carences de l'histoire l'initiative de Charles Langlois trouve ainsi un prolongement un siècle plus tard dans les travaux des historiens John Baldwin son professeur d'histoire à la John Hopkins University et Berne Ulrich Hooker de l'université de Fechta là où le premier se propose en 2000 d'étudier la société au temps de Philippe Auguste à partir des romans de Jean Renard et de Gerbert de Montreuil la biographie de Ton 4 que fait paraître le second en 2003 se sert de Conrad l'empereur fictif imaginé par Jean Renard pour combler les trous dans la biographie de l'empereur germanique réel cette biographie dont je viens d'apprendre l'existence grâce à cet article de Sylvie Lefebvre pétris de querelles sur le réalisme et la modernité les philologues du début du XXe siècle prisonniers d'un modèle vertical celui de la philologie et des méthodes de l'historiographie ont lu un groupe de monuments littéraires du XIIIe siècle où Liège se substitue à Camelot et les contes de Damartin au chevalier d'Arthur comme autant de documents historiques et ont cru ont voulu y retrouver l'origine du réalisme en littérature s'appuyant sur une définition problématique du réalisme et des modes de lecture qu'il appelle ils ont travaillé en philologue en historien à l'établissement de textes et d'auteurs dont l'identité qui s'appuie sur le cumul des coïncidences entre le réel et la fiction ne semble sinon relever du fantasme du moins d'une fragilité que l'on a mal mesurée jusqu'à présent sans doute faudra-t-il aussi reposer autrement la question des rapports entre le réel et le roman au Moyen-Âge central en suivant non pas uniquement la piste du surnaturel comme je l'ai fait mais également celle du prosaïsme bourgeois dont il faudra voir cependant s'il correspond à un goût pour les réaliens ou s'il ne constitue pas plus tôt ou également une réaction amusée aux excès emphatiques voire euphoriques du roman courtois dans ce parcours c'est surtout la permanence des modèles qui étonnent en tout cas qui m'étonnent voire qui fascinent dans une sorte de fidélité au premier maître des générations de médiévistes ont reconduit les mêmes modèles de lecture et n'ont que très rarement remis en question le réalisme de ces romans dans lesquels circulent tout de même il est sans doute temps de le dire dragons, bijoux magiques géants anthropophages et sorcières sur le déclin dans l'ouvrage qu'il a fait paraître en 2014 aux presses de l'université de Montréal profession médiéviste Francis Gingras nous met en garde contre l'instrumentalisation de l'histoire et rappelle à quel point il est essentiel pour le médiéviste de revendiquer une certaine distance on sait ce que vous avez ici entre son objet d'étude et la société à partir de laquelle il l'étudie dans ce qui ressemble à un effort de légitimation d'un objet d'étude qui devient plus acceptable une fois qu'on l'a dépouillé de ses merveilles que l'on interprète dès lors comme la marque d'une primitivité des consciences plutôt que comme un jeu littéraire délibéré philologues littéraires et historiens ont échoué à maintenir cette certaine distance et ont cherché dans des corpus toujours plus anciens des modèles dans lesquels ils se sont plus aisément reconnus merci merci